Vous achetez une valise, ça pourrait être un autre bien, mais supposons que vous achetez une valise et que le manufacturier vous donne une garantie à vie. Si jamais votre valise se brise, il va vous donner une belle nouvelle valise neuve, gratuitement. Merveilleux, une belle garantie à vie. Mais au bout de quelques temps, la compagnie de valise commence à avoir des difficultés financières et elle finit par faire faillite. Votre garantie à vie est terminée, disparue, la compagnie n'existe plus. Ce sont des choses qui arrivent. Dans ce monde incertain et très changeant, il n'y a pas vraiment de garantie à vie qui sont des garanties à vie. Sauf ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu, lui, nous fait des promesses, elles sont garanties, ces promesses. Dieu peut les tenir toutes parce qu'il ne meurt jamais, il est éternel, il ne fait pas faillite, il est souverain, il a la puissance d'accomplir ce qu'il promet. Ceci est très encourageant pour nous et nous devons toujours nous en souvenir, particulièrement lorsque nous vivons des temps plus difficiles, des épreuves, où nous commençons à penser à nous décourager. Nous devons nous souvenir qu'en temps opportun, Dieu va accomplir ses promesses parce qu'il est fiable, il est fidèle, il est le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Si un homme honnête nous fait une promesse qu'il est en mesure d'accomplir, nous avons confiance en lui. Est-ce que nous ne devrions pas avoir autant, même plus confiance en Dieu, qui est bien plus fidèle que les hommes, qu'à toutes les ressources possibles pour accomplir ce qu'il a dit? Certainement, faisons-lui confiance, en tout temps. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit est garanti à vie. Dieu merci.